Kador explique à Zadig qu'il a déjà découvert ou bien démêlé ou bien compris ce sentiment, que les patients ont des indices et des signes sur lesquels personne ne peut se tromper. Kador a peur pour Zadig parce que le roi est le plus jaloux des hommes. Kador établit une certaine comparaison entre l'état de Zadig et celui d'Astarté. Il dit à Zadig, vous vous êtes philosophe et avec toutes les qualités que vous avez, vous savez vous maîtriser. Tandis qu'Astarté est femme, elle ne peut pas le faire, elle ne peut pas se contrôler. Elle laisse parler ses regards avec d'autant plus d'imprudence. Qu'elle ne se croit pas encore coupable. La pureté d'Astarté la rend aveugle et imprudente. En outre, rassurée sur son innocence, elle laisse tomber, elle c'est-à-dire Astarté laisse tomber des apparences nécessaires. Enfin, Kador conseille à Zadig de ne pas combattre sa passion pour Astarté et de la satisfaire afin de pouvoir la dissimuler ou bien la cacher. Selon lui, une passion naissante et combattue éclate, mais un amour satisfait sait se cacher. Zadig refuse absolument cette idée de tromper le roi. Il frémit à la proposition de trahir le roi et lui reste très fidèle. Dans la partie qui commence, dans la partie qui commence par ligne 62, nous avons les imprudences d'Astarté. Dans les imprudences d'Astarté, on peut dire que pendant ce temps, Astarté ne cesse de prononcer le nom de Zadig. Son front se couvre de rougeurs. En le prononçant, elle est tantôt si animée, tantôt si interdite. Et interdite veut dire qu'elle était incapable de dire un mot quand elle lui parle en présence du roi. Après le départ de Zadig, une rêverie, on peut dire un état qui la rend distraite, une rêverie profonde s'empare de la reine. Maintenant, nous avons la jalousie de Moabdar qui veut se venger. Le roi Moabdar remarque que la reine et Zadig utilisent tous deux des couleurs identiques. Les babouches, c'est-à-dire les chaussures orientales, de sa femme étaient bleues et celles de Zadig étaient bleues. Les rubans d'Astarté et le bonnet de Zadig étaient jaunes. Là, une petite parenthèse, les mêmes couleurs portées par les deux peuvent être un signe d'accord et d'amour. Remarquant cette ressemblance de couleurs, le roi Moabdar éprouve de la jalousie. Merci. 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 Merci.